Dans cette vidéo, nous allons convertir une préfab classique en une préfab ECS. Dans les tutoriels précédents, nous avons vu comment créer des entités et leur attribuer des components. Mais qu'en est-il des objets plus complexes comme les préfab ? Une préfab est le plus souvent constituée de plusieurs sous-objets, dont les paramètres comme la position, la rotation et le scale sont exprimés en fonction des paramètres du parent. Existe-t-il des outils permettant facilement de convertir une préfab classique en un ensemble d'entités reliées entre elles ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous ne voulez rien rater des prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Bon, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Vérifions que les packages dont nous avons besoin sont bien installés, à savoir Entities, Job, Burst, Mathematics et Hybrid Renderer. Pour ce tutoriel, je vais également utiliser l'asset Tower Defense de Unity disponible gratuitement sur l'Asset Store. Les liens sont en description. Je n'importe que les assets nécessaires, à savoir les modèles et les matériaux. Créons maintenant un nouvel objet vide que nous nommons Hoover Tank. Glissons dans cet objet les mèches que nous voulons, à savoir une base et une tourelle, en supprimant leur animator. Sélectionnons le matériel associé et voilà notre tank fin prêt. Dans un nouveau dossier, glissons notre objet pour en faire une préfab classique. Supprimons la préfab de la scène et créons un nouvel objet nommé Spawner et attachons-lui un nouveau script. Une fois ouvert, créons une variable publique pour la préfab à convertir. Dans la fonction Start, appelons la classe GameObjectConversionUtility pour convertir la préfab en entité. Cette fonction va transformer une préfab classique en un ensemble d'entités reliées entre elles. Demandons ensuite à l'entité manager d'instancier cette préfab ICS et de paramétrer ses components. Créons un nouveau component appelé MovingForward, comprenant un floatSpeed et ajoutons-le à l'instance ICS nouvellement créée. Il reste ensuite à paramétrer ce component en spécifiant sa vitesse de déplacement. Créons maintenant un petit système pour gérer le déplacement de notre préfab ICS. Pour chaque entité ayant un component MoveForward, nous la déplaçons vers l'avant à la vitesse renseignée dans le component. Casse-t-on ensuite le vecteur 3 en float3. De retour dans Unity, nous voyons bien que notre préfab classique est maintenant converti en préfab ICS. Mais comment pouvons-nous accéder aux sous-objets comme la tourelle et lui ajouter des components ? Pour y parvenir, ouvrons notre préfab classique et ajoutons-lui un script RotationSpeed to ICS. Implémentons l'interface ICONVERTGameObjectToEntity et créons la méthode manquante convert. Créons une variable publique RotationSpeed in degrees per second ainsi qu'un nouveau component RotateAroundY. Dans la fonction convert, chargée de convertir un GameObject en entité, nous créons un nouveau component. Dans la fonction convert, chargée de convertir un GameObject en entité, nous créons un nouveau component. Et nous l'ajoutons à l'entité. Dans le script SpawnerMono, créons un système pour s'occuper des rotations. Pour chaque entité contenant un component RotateAroundY, nous multiplions sa rotation actuelle par une rotation autour de l'axe vertical d'un angle égal à la vitesse de rotation du component. Dans Unity, lançons la simulation et nous voyons maintenant le tank ICS avancer tout en pivotant sa tourelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à pourquoi pas me laisser un commentaire. Ça me permettra d'améliorer les prochaines vidéos et ça fait vraiment toujours plaisir. On se voit très bientôt pour d'autres vidéos sur DOTS et Unity. ... ...